Aurélien et Bérénice, ce sont de jeunes étudiants qui se rencontrent de façon assez classique lors d'une fête étudiante. Et Aurélien récite un poème d'Aragon à Bérénice et elle tombe sous le charme. Il y a évidemment un petit clin d'œil littéraire à Aragon et au roman Aurélien. Et ce coup de foudre lors d'une soirée est le début d'une grande histoire d'amour, en tout cas d'une histoire d'amour qu'eux veulent grande et belle. Et par grande et belle, ils entendent, en tout cas Aurélien entend quelque chose d'assez romanesque. Ils ont tous les deux fait des études poussées et Aurélien des études littéraires. Et il a envie que sa vie et que son histoire d'amour avec Bérénice soient à l'image des personnages de romans qui ont peuplé toutes ces années d'études. Donc il y a une dimension très ambitieuse dans leur relation chez Aurélien et Bérénice. Alors Michel et Magda, c'est mon autre couple. Ils sont effectivement un peu plus vieux et un peu différents dans leur histoire. Michel a plus de 80 ans et Magda, pas loin. Et ils tombent, de la même façon qu'Aurélien et Bérénice, amoureux, mais simplement, leur histoire a au début un peu moins de panache. Parce qu'ils sont aussi embêtés par tout un tas de petits tracas. Michel a un problème de vue, Magda a un problème de poumon. Et comment ça a pesé sur eux l'immobilité de la vieillesse, de la maladie ? Et en fait, pour déjouer ça et pour retrouver une seconde jeunesse, ils décident de prendre le volant, de prendre la vieille Peugeot de Michel et de partir en Suisse pour découvrir un pays qu'ils ne connaissent pas. Et si j'ai voulu mettre ces deux couples en parallèle, c'est qu'on se rend compte au cours du roman que la jeunesse n'est pas l'apanage des plus jeunes, en l'occurrence. Je ne sais pas si mon propos, c'est de dire que la vie est plus douce ou mieux quand on est vieux. Pas certaine, parce que je pense que chaque âge a ses petites joies et ses petites misères. Mais ce qui est certain, c'est que dans cette histoire entre Michel et Magda, moi ce qui m'a plu, c'est... Alors déjà, c'est un exemple réel. J'ai vu dans mon entourage un jeune couple d'octogénaires tomber amoureux et retomber en adolescence, c'est-à-dire se tenir la main, se faire des cadeaux, parler de l'autre avec des étoiles dans les yeux et retrouver une certaine jeunesse. Donc ça, ça m'a plu et j'ai eu envie d'écrire là-dessus. Et puis ce qui m'a aussi plu dans cette histoire dont j'ai été le témoin, c'est qu'il me semblait qu'une histoire d'amour à cet âge-là était peut-être plus dénuée de projections narcissiques. Enfin, quand on a 80 ans et qu'on n'est plus le jeune premier ou la jeune première de l'époque, on a peut-être une moindre exigence à l'égard de soi dans le couple. Et donc ça, ça me plaisait d'écrire ça. Et en regard de ça, oui, Aurélien et Bérénice, eux, sont dans une première histoire d'amour avec de l'énergie et de l'ambition. Et ils prennent la chose au sérieux. Ils prennent tout ça assez au sérieux. Ça me fait penser à une phrase de Rimbaud, extraite du poème roman, qui est devenue culte et qui dit qu'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Et je pense que c'est des mensonges. Je pense qu'on est infiniment sérieux quand on a 17 ans et 18, 19, 20, 21. Et ça dure un paquet d'années, je crois, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on est peu de choses. Mais Aurélien et Bérénice, ils ne sont pas dans cette prise de conscience encore. Donc, oui, ils ont des attentes pour la vie et pour eux-mêmes et pour leur carrière. Et ils prennent tout ça avec une certaine gravité, en fait. Et ça les amène à s'engager dans un rythme qui est assez effréné au fur et à mesure du roman, où tout ce qui concerne la narration d'Aurélien et Bérénice, en fait, est composé d'échanges d'emails, puisqu'ils sont à distance au fur et à mesure du roman, de rappels, de sonneries sur le téléphone, de choses à faire, de sollicitations professionnelles, de réseaux sociaux qui arrivent dans cette histoire. Et il y a quelque chose qui devient de plus en plus saccadé, immédiat, urgent, une vie très urbaine, très hyper connectée, qui les dessert, en tout cas, dont ils pâtissent au bout d'un moment. Et à l'inverse, Michel et Magda sont dans un rythme plus lent, aussi parce qu'ils ont mis les voiles, enfin, ils ont pris le volant, ils sont partis loin, sans savoir quand ils revenaient. Et ils sont aussi dans la nature, en Suisse. Et ça, la Suisse, pour moi, c'est l'autre personnage du roman. Moi, je suis partie camper en Suisse à plusieurs reprises. Et j'ai eu un total coup de foudre pour ce pays, pour ces paysages de montagne somptueux, majestueux, qui, en même temps, sont intimidants de beauté, mais très accueillants aussi. Donc, c'était un Eden idéal pour Michel et Magda. Et dans ce rapport à la nature, ils ont effectivement une vie qui est plus douce que les jeunes. Et ils sont dans un temps qui est plus étiré. Cependant, je crois que le rapport à la vie et le rapport au temps, en fait, est tout aussi urgent chez Michel et Magda, puisqu'ils ont plus de 80 ans, donc il ne reste pas beaucoup de temps pour vivre cette histoire d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada